Vous savez, il y a également quelque chose d'intéressant depuis un certain temps. On dit que nous sommes contre recevoir des publicités quotidiens dans notre boîte aux lettres. Alors, il y a une compagne qui a été activée depuis un certain temps. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, voilà, mettez oui pour votre boîte aux lettres. Vous savez, par jour, plusieurs milliers de tonnes de publicités de grandes surfaces, je ne sais pas quoi, de catalogues qu'on met dans votre boîte, tous les jours, quotidiennement, quotidiennement. C'est vrai qu'il y a une partie des gens qui vivent à partir de ça, qui travaillent depuis des années, on peut dire. Mais il faut trouver, je crois, une autre méthode pour faire travailler ces gens-là, parce que tout ça, c'est gâchier, jeté aux poubelles. C'est-à-dire, 90% des gens ne regardent pas les publicités dans les boîtes aux lettres, ils les jettent tout de suite aux poubelles. Et même de temps en temps, il y a certaines lettres officielles des gens qui vont être perdus dans tous les catalogues qu'on met dans notre boîte aux lettres, boîte aux lettres à la maison, dans l'appartement, etc. En plus, ils ont les clés, l'accès comme à la poste, comme les postes, ils ont l'accès avec leur clé magie pour pouvoir entrer dans les immeubles. Ils hantent les travailleurs, on les respecte, on les embrasse, tout et tout. Mais malheureusement, on est en train de gâcher l'argent, plusieurs milliards de dollars par an. Alors ça, ça sera mieux de penser d'autre façon, surtout actuellement avec l'Internet, n'importe quoi que vous voulez, vous allez sur le site de l'individu. Mais il y a un responsable de Force Ouvrière qui n'est pas d'accord avec moi, c'est M. Thierry Noléval, secrétaire général de presse chez Force Ouvrière. Alors récemment, qu'est-ce qu'il y avait ? Récemment, il y avait l'Assemblée, c'est-à-dire 25e, on peut dire, 25e congrès confédéral de Force Ouvrière. Et Thierry Noléval, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit non, s'il vous plaît, il y a 8 huiles en France qui ont commencé à demander de mettre 8 poubes, c'est-à-dire que vous recevez les poubes. Il y a énormément de gens qui préfèrent toujours lire les catalogues et qu'à aller voir sur l'Internet, sans aucun doute. Mais je crois que c'est une bonne idée. Qu'est-ce que vous en pensez à ce sujet, mes chers amis ? Écoutez, on a déjà écouté Thierry Noléval, secrétaire général de presse et de Force Ouvrière. Et après, ce sera à vous de vous dire ce que vous pensez. Il distribue dans vos boîtes aux lettres, alors je sais que des fois ça peut énerver un petit peu, il vous distribue de la publicité. Donc le gouvernement entend, au travers d'une expérience qui va durer jusqu'en 2025, dans certaines villes, vous allez comprendre mon propos, Grenoble, Bordeaux, Dunkerque, vous voyez c'est des villes un peu écolos, Sartre ou Ville, je ne sais pas. Mais c'est un plan social dans la société Mediapost, l'autre société ça s'appelle Adrexo, donc ça fait très mal. On vient de passer chez Mediapost de 13 000 salariés à 8 000, et nous avons toutes les chances que le gouvernement suive cette expérience. Ça veut dire que c'est une branche activité toute entière qui va disparaître en 2025. Donc je voulais un petit peu vous sensibiliser. N'hésitez pas, si vous habitez dans les 13 villes qui ont été choisies, de mettre un 8 pub sur votre boîte aux lettres. Je vous remercie, parce que moi je n'ai rien contre l'écologie, mais je défends d'abord l'emploi. L'emploi des plus précaires, puisque ces emplois, c'est des emplois complémentaires. C'est des emplois à 500 euros par mois. C'est des emplois où les salariés subventionnent les frais d'essence. Avec l'augmentation de l'essence, je peux vous dire qu'ils sont lois d'être remboursés. Donc c'est vraiment du bénévolat. Donc il faut aider ces salariés. J'avais un autre sujet, c'est les lois anti-syndicales, on va dire. Et le plus grand danger, ça a été évoqué par certains de nos camarades, c'est les trois mandats consécutifs. Je pense que là, ça va faire mal, quand ça va nous arriver dessus. Alors c'est vrai qu'on pourra peut-être sauver un camarade par-ci, par-là, parce qu'on pourra désigner soit comme RSCE, mais encore dans les entreprises de plus de 300 salariés. Mais je pense que là, je voulais sensibiliser la Confédération, notre futur secrétaire confédéral. Je pense qu'il faut que réfléchisse, en termes de formation, de ne pas abandonner des militants qui n'auront pas des mérités, mais dont les entreprises voudront se débarrasser, parce qu'ils sont trop bons. Ils sont trop bons, mais trop dommérements pour une entreprise. Donc ils n'hésiteront pas, et je peux vous dire que dans les sections que nous suivons, nous avons un délégué syndical, l'entreprise de Harcel, essaye de le licencier, mais il tient le coup. Alors comme ils se sont pris comme des cons, parce que c'est un fonds d'investissement américain, bon, ils sont en France, ils ne comprennent pas tout, donc on a monté un dossier, je pense qu'il ne sera jamais licencié. Mais bon, voilà ce qu'on subit. Donc voilà un peu les quelques mots que je voulais dire. Voilà, j'en ai fini. Je précise que nous voterons le rapport d'activité et de trésorerie, et je n'ai pas dû passer les sept minutes, donc voilà, je suis parfait. Merci camarade. Merci Thierry. Voilà camarade, merci Thierry, merci camarade. Ici et maintenant, 95 2FM. Écoutez radio ici et maintenant, 95 2FM. J'arrête quand je veux. Une heure du temps présentée par David Abbassie. Tous les samedis et quatrième samedi du mois, vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20. Sous-titrage ST' 501